J'arrive là, là ok, je peux faire ça. Un petit truc, petit bonus, pour savoir comment fait tomber quelqu'un. Yo la Delta Family, c'est parti sur comment crosser au basket. C'est une vidéo que tout le monde attendait, j'avais vu dans les commentaires, il y avait beaucoup d'entre vous qui voulaient ça. Du coup, on sort le tuto directement. Surtout quand tu as du mal à passer ton défenseur, tu n'es pas trop en confiance, tu n'es pas assez rapide. Alors je pense que cette vidéo est vraiment faite pour toi. Alors reste bien jusqu'à la fin. Et comment je vais découper cette vidéo ? Je vais te l'expliquer. Vraiment, c'est important que tu comprennes où je vais essayer de t'emmener. En fait, pour moi, d'accord ? Alors je te parle vraiment pour moi et de ce que j'ai appris par rapport aussi à mon parcours. Je ne viens pas de prendre un truc que j'ai copié sur internet ou je ne sais pas quoi. Après, il y a peut-être d'autres coachs qui ont une autre vision, d'autres coachs ont une autre vision. Mais je pense que moi, déjà, comment j'ai progressé et que j'arrive beaucoup mieux à passer les défenseurs et être vraiment plus à l'aise, plus en confiance, c'est vraiment ça que je vais vous partager. Selon moi, il faut travailler déjà beaucoup ses appuis. Avant de partir sur du cross, que ce soit travailler ses mains ou sa gestuelle ou autres, les petits trucs techniques, va travailler beaucoup sur tes pieds. Tout simplement, dissociation du haut et du bas, c'est très important. Et pour ça, il y a quelques exercices. Donc voilà, je vais te les expliquer, te les montrer un petit peu. Et selon moi, ça va avec les départs, les départs directs, les départs croisés, d'accord ? Donc je vous montrerai un petit peu, mais je n'irai pas approfondir beaucoup plus, d'accord ? Sinon, je ferai une vidéo sur ça et vous me dites en commentaire. Ensuite, une fois que j'aurai ça, on va travailler tout simplement la gestuelle sur nos mains. Comment on doit placer ses mains ? Et il y a différentes façons de les placer, différentes façons de comment réagir, sur le changement de main ou autre. Et ça, je vais vous l'expliquer. Et puis après, je vais venir tout simplement te montrer aussi des exercices. Tu verras que travailler ton dribble sur un cross n'a rien à voir avec travailler sur ton dribble. Comme tu vois la plupart du temps sur Internet, sur des blogs, ou sur des vidéos YouTube, certaines vidéos YouTube. Donc vraiment, c'est très important que tu le vois. Et je vais te donner les clés également pour pouvoir travailler ça et que tu t'améliores. Parce que ça me semble important. Sinon, cette vidéo, je n'ai rien à faire là, Coco. Et puis après, je vais te montrer aussi les petits crosses que j'ai l'habitude de faire, qui sont très, très, très efficaces. Et puis comment j'analyse mon défenseur, savoir si je fais un cross simple ou un double cross ? Et ça, je pense qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler. On va partir de la base jusqu'au milieu semi-pro ou au très, très haut niveau, d'accord ? Vraiment que ça emmène tout le monde sur la vidéo. Donc là, admettons, j'arrive, je fais réception de balle. Souvent, c'est sur écran ou écran où je remonte parce que j'ai fait un aiguillage en bas pour savoir si je faisais backdoor, aller là ou remonter ici. Je reçois. Celui qui a l'aile, il me l'a fait. Boum ! Je pose mon appui ici. Boum ! Là, soit j'ai un départ direct ici et du coup, je dois surtout poser mon dribble en même temps mais faire attention que ce pied ne se décolle pas et après que je pose le dribble, sinon il y a marché. Donc là, je suis là. Boum ! Boum ! Boum ! Je peux partir. Ou alors, je suis ici sur mon cross. Là, je viens là et je pars départ croisé. Les départs sont importants. Pour travailler, souvent, on vient faire notre truc comme ça et on ne se focus même pas sur nos appuis. Donc voilà, ça, c'est sur réception de balle sur la crosse. Après, souvent, on est là, on est ici, il faut travailler ses appuis, être à l'aise et haute. Pour ça, fais de l'échelle. Fais de l'échelle de rythme. Si tu n'as pas d'échelle, tu te mets sur des bonnes blanches là, tu mets des appuis là, 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 tu alternes, tu alternes, tu alternes. Ça, c'est assez basique. Voilà, là, j'ai un écart comme si c'était une échelle. On va faire, voilà, je mets mon pied dedans, je mets mon pied dedans, je ressors, je ressors, je mets mon pied dedans, je ressors, je ressors, voilà. Donc voilà, c'est très important de travailler ses appuis parce que si tu as des bons appuis et que ton haut et ton bas est bien dissocié, ça va bien s'alimenter finalement, d'accord ? Et quand tu fais ton échelle de rythme, n'hésite pas à dribbler en même temps parce que ça va t'aider à dissocier le haut et du bas, voilà. Une fois qu'on a fait bien le haut et le bas, sur ton dribble, on voit qu'on est plus à emmener sur des changements de main. Donc pour travailler ça, on va travailler déjà les mains, on ne va pas venir sur la technique de crosse. Donc toi, tu peux bosser quoi déjà ? C'est ça. Voilà, déjà. Ça, c'est le basique du basique, vraiment. C'est basique, basique. Mais en faisant ça, ça ne te fera pas devenir meilleur, mais ça va te permettre d'aller à mon autre exercice. Donc là, on est ici et d'un seul coup, il faut changer de rythme. Donc là, tac, tac, hop, tac, tac, voilà. Tu fais attention que tu vas avoir tendance à le faire fort, tac, et le ballon peut remonter. Et ça, il faut que tu gères cette remontée. Donc ta main doit être inclinée de façon comme ça. Elle ne doit pas être ouverte parce que sinon elle va remonter et pas non plus fermée parce qu'elle risque de se casser là-haut. Donc il faut un juste milieu à tout ça. Et comme ça, quand tu arrives, tac, tac, tu vois, hop, là elle était peut-être un peu trop ouverte. Là, j'arrive comme ça, tac, tac, là c'est mieux, hop, 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 voilà. Il est vite important de se détacher de la continuité parce que quand tu vas crosser, il y aura un changement de rythme pour perdre ton défenseur, ok ? Ou lever les épaules pour qu'il se lève et l'attaquer, d'accord ? Mais ce qui est important vraiment, c'est qu'il ne va pas dribler comme ça, simple, il va changer de rythme, ok ? Ça c'est important, donc tes mains, on travaille ça. Et on vient rajouter, c'est que quand tu travailles ça, on travaille hop, hop, avec le in-out donc. Go, tac, 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 voilà, on revient, tac, 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 in-out, tac, tac, on ramène fort, ok ? Toujours un contrôle sur ça. Ici, on peut aussi faire entre les jambes, tac, et ramener vite. Il ne faut pas laisser ton ballon remonter trop loin, d'accord ? Il faut que ça soit le plus proche d'ici. Là, là, ok ? Là, là, tac, 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 comme ça, et pareil sur le jambes, tac, 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 ok ? Une fois que tu as travaillé ça aussi 100 fois, ok ? Tu peux travailler ça aussi, tac, tac, vite, la rapidité. Toujours rapide, ne fais pas ça, surtout pas, ou ça, ça. Le changement de rythme t'emmènera là vraiment à progresser. Et sort de ta zone de confort, comme je dis aux ceux que j'entraîne. Si tu vois, tac, tac, tu gères ça 25 fois, bah fais plus fort. Pa, pa, tu fais vraiment plus fort le drick. Tac, tac, et tu essayes de ne pas remonter après. Ça, c'est important que vous le sachiez vraiment, le changement de rythme, changement de rythme, sortir de sa zone de confort sur ça. Donc voilà, après, t'adaptes, il y a derrière le dos comme ça, tu peux faire directement, tac, tac. Voilà, tout est propice à, je ne connais pas bien le mot. Alors on va partir, non, avant d'analyser, on va partir sur le truc simple. Il y a déjà la feinte. On part du principe, ça, j'avais appris ça à la charité, d'accord, quand on était du coup en N2. Je faisais mes feintes comme ça, pour partir à l'opposé. Mais t'engages ton pied, et du coup, tu perds du temps. Parce que le temps que tu fasses ça, et de le ramener, il n'y a pas forcément besoin. Une feinte de corps est bien plus bénéfique, selon moi. Donc t'arrives là, tu peux, hop, et tu attaques directement. Feinte de corps, partout où tu es, tac, et ça te permet de voir sa réaction. Ça, ça fait partie d'un cross. Au mieux de prendre ton ballon, d'être là, d'être là, et d'attaquer direct, sur un côté. Non, tu es là, et boum, voilà, tu peux. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est possession du ballon avec ta main droite. Quand tu viens emmener ton ballon de ta main droite sur ta main gauche, tu viens envoyer le pied du même côté du ballon, du côté du défenseur. Enfin, tu l'engages. Donc t'es là, et tu vas à l'opposé. Celui-là est très puissant. Donc t'arrives là, ça fait partie du cross. Bien sûr, il faut avoir une certaine handle, je crois qu'on se dit comme ça. D'accord, un handle, il faut avoir une bonne manipulation du ballon. Donc caresser le ballon au-dessus, parce que si tu ne caresses pas le ballon, ta manipulation, quand tu vas l'envoyer d'emmener d'un côté ou de l'autre, tu vas peiner. C'est comme on dit aux plus jeunes, de ne pas dribbler avec la paume de la main. C'est vraiment le bout des doigts. D'accord, sensation. Comme ça, tu l'emmènes où tu veux. Tac, tac, hop, tu l'emmènes où tu veux. Donc là, on arrive là, on passe, on met son pied, et on attaque là. Pareil de l'autre côté, je suis avec ma main, je fais genre tac, tac, et j'attaque là. Donc finalement, je suis sur, regarde bien, départ direct. Direct, et en fait, après, je refais un départ direct sur l'autre pied. Départ direct, ici. Ca, ça reste une feinte. Voilà. Et, ça c'est une feinte. Ensuite, on peut toujours arriver là. Voilà, sur le double, entre les jambes. Pourquoi entre les jambes ? Ca permet que si la main là, il défend fort, que si je fais, qu'il ne me la prenne pas. Donc voilà, s'il défend fort, voilà, ça je peux rester entre mes jambes, ça dépend de ce qu'il fait. Il recule, boum, je peux passer là, et j'attaque. Dites-vous bien que le cross, c'est rare que vous le passez largement, et qu'il soit complètement à la rue là, ok ? Il y aura forcément un petit contact avec vous, et qu'il s'est déçu sur le côté. S'il est sur le côté, c'est déjà gagné, c'est déjà bien. Ne vous attendez pas à ce que vous voyez dans les films, dans les vidéos ou autre. Ce que vous voyez dans les vidéos, c'est rare qu'ils font ça. Et du coup, ils le mettent en vidéo. Mais le plus souvent, on cross, puis il est quand même sur le côté. Il n'est pas à la rue, ou il ne tombe pas par terre tout le temps, ok ? Ce qui tu peux te servir en même temps, c'est sur ton cross, tu arrives, tu fais le in-out, tu ramènes, et lève ton épaule, faire sans blanc que tu vas shooter, d'accord ? Parce que le fait de lever ton épaule, donc... Alors je pars du principe que tu arrives là, tu ramènes entre les jambes, ou in-out, tu ramènes devant toi, libre à toi. Mais quand tu lèves ton corps, tu lèves ton corps, ça permet de voir ce qu'il va faire. Mais reste fléchi, parce que fléchi, tu vas attaquer direct. Si tu es là, tu te grandis, et tes jambes sont grandes, pour attaquer, il faut que tu redescendes et que tu réattaques. Donc sur ton cross, il est plus long. Donc on va essayer de minimiser ça. Donc on arrive, boum, boum, tac ! J'attaque et je suis dynamique. Tac, je lève le corps, d'accord ? Je feinte avec la tête, le corps. Et pas besoin, comme tout à l'heure, je vous l'expliquais la feinte de corps, pas besoin de se lever, se grandir, pas besoin de tout ça. Tu sais, tu vois que tu fais ça, 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 ça ne marche pas. Analyse sur quoi il feinte. C'est-à-dire que souvent, un défenseur, je vais attaquer là, et je vais revenir là. Soit je le passe directement, ou soit il est encore là. Ça veut dire que là, souvent, si je suis là et que je reviens là, il est encore là, il y a encore un truc à faire. Mais il faut que tu analyses un truc, c'est que ce qui est important, et que j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps et que je m'en sers, c'est que quand tu attaques sur ton premier dribble, il va s'attendre à que tu ailles de l'autre côté. Il anticipe, ok ? Il sait. Donc là, au mieux de faire, si tu l'as déjà fait une ou deux fois, au mieux de faire, et tu fais deux dribbles sur place. Donc là, tu arrives. Et même lui, il ne s'y attendait pas, même pour l'exercice, d'accord ? Tu dois sentir et voir ce que fait ton défenseur par une analyse. Donc oui, tout ce que je t'ai appris avant, où tu viens de perfectionner, tu viens déjà faire les jambes d'échelle de rythme, dissociation du haut et du bas, ensuite de la technique au niveau de tes mains, du handle, ensuite de la technique au niveau de ton cross, réel face à ton gars. Là, tout simplement, tu viens de travailler comment ça se passe dans la relation entre ton défenseur et toi. Et entre-temps, tu peux bosser, là, ce qu'on vient de voir, ça, tout seul. Tu fais des longueurs, tu arrives, tu dribbles, tu cours, parce qu'en situation, tu es plus en courir ou trottiné, tu cours, et tac, 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 voilà. Et après, pareil, derrière le dos. Tac, 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 voilà. Et tu travailles ça. Et ça, ça va t'emmener vers du cross. Et tu vas être beaucoup mieux sur ton cross, d'accord ? Parce que tu auras travaillé du changement de rythme sur ton dribble. Et il n'y aura pas un changement et ton ballon, il va partir, je ne sais pas où, et tu vas le ramener. Non, tu auras bossé ça. Donc, tu vas être meilleur, beaucoup meilleur. Et tu me remercieras, j'en suis persuadé. Là, pareil, on arrive. Et voilà, je l'ai... Ça a marché, arbitre ? Non. C'est pas un peu... Mais voilà, le double dribble, OK ? Là, et là, il savait que j'allais faire double dribble. Voilà, tu dois voir ça. Prendre contact avec ça. Double dribble, et puis après, voilà, tu dois être ta vise. C'est important de voir la relation entre lui et toi. Après, si tu veux voir tes finitions, parce que souvent, ton cross, c'est bien, mais des finitions, on a un peu de mal. Donc, j'ai sorti une vidéo comment attaquer quand tu es petit, un truc comme ça, ou comment être meilleur quand tu es petit. Et ça, ça t'aide sur des finitions, flotteur, chercher ici, river, voilà, ça, ça va t'aider sur la finition. Mais pour l'instant, sur le crossover, voilà ce que je peux te donner. Et puis, et puis voilà, le in-out est très important. Bosse vraiment, quand tu bosses tes exercices, sur tes longueurs, et que tu le travailles, ne travaille pas un dribble comme ça. Non, caresse ton ballon, coiffe-le, comme on peut dire, tu le coiffes, et tu auras un meilleur, un meilleur handle. Hop, tac, tac. Un peu trop haut. Le ballon ne doit pas être aussi haut quand on doit travailler. Bon non, c'est buté, on a fait les jambes tout à l'heure. On regarde comment il réagit. Voilà, le in-out, je m'en suis servi. Voilà, c'est important ça, crossover. Voilà, il y a quoi d'autre, crossover ? Rien d'autre, c'est ce que je te dise. Il y a un petit truc, petit bonus, pour savoir comment on fait tomber quelqu'un. On se demande, moi je ne savais pas avant, quand tu attaques fort, tu attaques, tu mets ta main là, et tu pousses, tu pousses un petit peu, tes potes sur le bord du terrain, ils ne vont pas dire, ouais, il a mis sa main. Non, tu l'as fait tomber, c'est la honte, c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle va te servir vraiment, serre-toi-en. Ok, je te partage tout simplement mon parcours et mes savoirs, ça peut t'aider, et ça va t'aider. Après, je ne t'ai pas dit sur le nombre que tu dois faire sur tes exercices de changement de rythme pour aller chercher ton cross, ou alors, on change, on va à l'opposé, tu peux le travailler. Et travaille-le déjà à côté. Hop, hop, et ça, tu fais pareil 100 fois, mais tu découpes en plusieurs si tu es fatigué, voilà, tu t'adaptes, adapte-toi, mais fais-le, 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 et ton cross, il sera meilleur. Et ta finition, t'es mauvais parce que t'es plus petit que les autres, parce que t'as pas confiance, et bah déjà, avoir travaillé ton dribble, bah ta finition, tu l'as dans la vidéo que je t'ai sortie. Voilà, il n'y a plus de secret. J'espère en tout cas que vous allez vous abonner, vous allez lâcher le pouce bleu parce que ça, ça fait grave plaisir. Vous êtes nombreux à me soutenir, vous êtes nombreux à avoir gardé ma saison complète. Là, on est sur des tutos avec un petit sauce d'humour. Et puis, voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous serez là pour la prochaine vidéo. Et les gars, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501